En tant qu'ambassade, nous sommes ravis d'être là pour célébrer un partenariat dynamique entre Columbia University et l'Université de Saint-Salom. Ils ont fait un projet avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Et à travers ce programme, ce projet, ils vont lancer un projet et des cours de certitude. Nous sommes vraiment heureux de voir cette collaboration entre les universités américaines et les universités sénégalaises. Avec cet échange, ils ont eu l'opportunité de partager les expériences et les expertises pour créer ces certificats, ce programme de certificats. Et l'ambassade reste engagée sur le changement climatique et comment on peut travailler ensemble pour relever. Oui, avec ce partenariat, nous avons la collaboration entre les universitaires. Mais en même temps, les étudiants vont apprendre plus sur comment ils peuvent utiliser les données climatiques, l'information climatique pour mieux gérer leurs activités. Et en même temps, ils vont travailler dans leur communauté pour partager ces pratiques avec les autres. Et avec cette connaissance, avec ces pratiques, on espère que les agriculteurs vont avoir des outils pour mieux combattre contre le changement climatique et mieux protéger leurs cultures et augmenter leurs rendements. Merci. L'université du Sinsaloum, Elaj Ibrahimegnais, depuis sa création, est dans la dynamique de révolutionner l'agriculture sénégalaise. Et donc, nous travaillons dans des modules de formation nécessaires pour impacter positivement notre agriculture. Et vous savez que le problème du changement climatique est réel. Donc, nous, entre les universités à vocation agricole, nous devons nous pencher sur ces problématiques et aider les agriculteurs sénégalais à mieux prendre en considération ces changements climatiques. Donc, l'objet, c'est vraiment de faire des formations de courte durée pour les étudiants, mais également les vulganisateurs d'information, mais aussi les producteurs pour qu'ils sachent comment utiliser les informations liées au changement climatique pour une meilleure prise de décision au niveau de leur exploitation. Oui, parce que nous devons avoir une agriculture résiliente. Parce que notre agriculture est basée sur la pluviométrie. C'est une agriculture hivernale. Et nous avons vu ces derniers temps tous les problèmes qu'on a liés aux précipitations. Parfois, les pluies sont vraiment tardives. Parfois, on a du mal à avoir vraiment une pluviométrie structurée. Donc, avoir ces éléments à contribution vont aider à une meilleure prise de décision. Donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, le directeur du CRUS qui disait que cette année, le rendement par rapport à l'arachide risque de ne pas être à la hauteur de nos attentes. Donc, ces genres de formations peuvent aider les agriculteurs pour une meilleure prise de décision. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Université du Sine-Saloum et l'Université de Columbia se sont engagés dans un partenariat fécond et durable pour mettre en place ces formations. Et notre objectif, c'est que ces formations évoluent vers un master interuniversitaire qui pourra être aussi bien à parcours professionnel, mais également à parcours recherche pour avoir un capital humain très bien formé pour résoudre toutes ces problématiques liées au changement climatique. Oui, l'intelligence collective, c'est qu'il ne faut laisser personne en garde. Il faut, quand vous voulez aider quelqu'un, il faut que la personne sache pourquoi vous l'aidez. Et il faut que vous aussi, que vous sachiez quels sont les problèmes auxquels cette personne est confrontée. Et maintenant, ensemble, vous apportez les solutions. Et l'Université du Sine-Saloum est dans cette approche holistique, collégiale, pour la résolution de l'ensemble des problèmes. Oui, les professionnels, il faut que les professionnels soient outillés parce que les professionnels sont en contact direct avec les agriculteurs. Avant même que les étudiants naïs voir les agriculteurs, les professionnels, travaillent d'un commun accord avec eux. Si ces professionnels sont outillés, l'impact va être vraiment rapidement palpable. Et c'est ça vraiment notre objectif. Notre objectif, comme j'ai l'habitude de dire, l'Université du Sine-Saloum se veut une université d'impact. C'est une université où vraiment les populations, les communautés dans nos zones d'implantation voient une valeur ajoutée de cette université. C'est la raison pour laquelle toutes nos réflexions sont orientées vers des formations qui seront des formations à impact. Et quand on forme quelqu'un, nous nous adoptons une pédagogie basée sur l'approche par compétence. C'est-à-dire que nos éléments, à la fin de leur formation, seront opérationnels pour apporter leur plus-value au niveau du terrain. Oui, les stratégies que nous devons mettre en place, c'est avoir une culture continue, une culture sur 12 mois. Et là, la réflexion est en train d'être menée. L'eau que nous avons, même la pluie, elle est courte, mais nous perdons beaucoup d'eau. Quelle stratégie devons nous mettre en place et plus rapidement possible pour garder toute l'eau ? Et comment cette eau pourra être gérée ultérieurement pour d'autres cultures ? Et là aussi, l'Université du Sine-Saloum est dans cette dynamique. Et vraiment, les cultures irriguées, il faut qu'on arrive à avoir des cultures irriguées un peu partout pour renforcer notre production. J'ai l'habitude de dire que nous ici, au niveau de l'Université du Sine-Saloum, nous essayons de travailler sur les trois piliers de l'agriculture. Le premier pilier étant le pilier à l'échelle de la production. On regarde quels sont les besoins qui sont là en termes de formation. Nous formons les étudiants pour qu'à la sortie, ils pourront impacter la production. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la transformation. Là aussi, nous formons les étudiants pour qu'ils aident parce que nous avons toujours des pertes post-récolte. Il faut également des stratégies et des formations adaptées pour réduire ces pertes post-récolte et ceci ne passera que par une transformation appropriée. Et le troisième pilier, c'est le pilier du management de façon globale qui englobe depuis la production. Et donc, nous essayons de prendre en compte toute cette chaîne de valeurs agricoles. Générique